J'étais en Haïti quand on m'a élu membre de l'Académie française, et ce qui est très nouveau, c'est très rare qu'on élise un absent. Et bien, je marchais dans la rue après, et j'ai croisé une dame qui m'a dit, une dame inconnue. Malraux aurait dit, cette dame, c'est un peu Haïti. Il aurait dit la France, mais je dirais Haïti. Et cette dame m'a croisé ma souris et s'est retourné pour me dire, j'espère, monsieur Laferrière, que vous ne vous feriez pas armé par la France. J'ai trouvé que c'était la voix historique qui me parlait, moi, si réticent à tout ce qui a enflure à l'histoire. Je me suis dit, ce ton modeste, rapide qu'elle a pris me dit quelque chose, que je devrais entendre ça comme une référence, comme quelque chose qui va compter. Et j'ai décidé à ce moment-là que l'épée sera faite en Haïti. Parce que Haïti a eu son indépendance après une guerre coloniale contre la France, qu'elle a déboutée du sol d'Haïti, et a été indépendante le 1er janvier 1804. Donc, c'est important d'être armé. On ne va pas être armé par la France, on va être armé par Haïti, même si la France et Haïti, maintenant, sont deux nations sœurs. Alors, bon, voilà, pour l'histoire, la réalité, la matérialité de l'épée, c'est que j'ai demandé au sculpteur Patrick Villers, qui est le petit-fils d'un poète haïtien très célèbre qui s'appelle Edzer Villers, qui a eu un prix de l'Académie française, et son grand-père, donc vous voyez, il y a un rapport, je lui ai demandé de faire une épée. Trois mois plus tard, je le revois, et il me dit, bon, votre épée, j'ai un problème. J'ai regardé dans les dictionnaires, les livres, et j'ai vu que toutes les épées avaient des pierres précieuses, quelque chose qui montrait que l'épée avait une valeur aussi, une estimation même, financière, si l'on peut dire, pas seulement symbolique, mais le problème, c'est que nous, on n'a pas de pierre précieuse. C'était en 2013, trois ans après le tremblement de terre. Il a ajouté, on n'a même pas de forge pour forger l'épée, de façon, parce qu'une épée, c'est quelque chose de sensible, de souple, et on ne peut pas. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous avez ? Il m'a dit, le talent. J'ai dit, bon, on va faire avec le talent. Puis, je lui ai demandé, comment on allait faire cette épée ? Il m'a demandé, que voudrais-tu qu'il y a dans l'épée ? Je lui ai dit, la seule chose que je vous demande, c'est de mettre un vevet, c'est-à-dire un dessin, le dessin d'un dieu haïtien, qui, je ne sais pas pourquoi, je suis complètement athée, mais depuis que je suis petit, ma grand-mère me disait que j'étais protégé par le dieu Legba. Legba, ce n'est pas le plus grand, mais le plus important. Il est très important parce qu'il est le dieu qui se tient sur la frontière du visible et de l'invisible, et qui permet à un mortel de traverser la ligne. Aller autour. La chrétienté nous propose d'y aller, de ne pas retourner, de rester au paradis, et les rares fois qu'il y a eu des retours, ça a été un échec total. Lazare, puis elle a mort, enfin c'est mal fait. Et là, voilà qu'un dieu haïtien nous propose de faire aller-retour, alors je me suis dit, ça doit être ça, un écrivain. C'est quelqu'un qui permet de franchir la frontière du temps, ce qui fait que nous rencontrons des individus comme ça tout le temps, une jeune femme dans le métro, lisant Tolstoy, Tolstoy, sans bruit, enfoncé dans un monde proposé par un mort. Là ici, c'est Port-au-Prince et Montréal, les deux villes où j'ai vécu le plus. J'ai passé mes 23 ans, premières années, à Port-au-Prince, et depuis je suis à Montréal, deux fois plus. Donc je suis un être qui circule. Il m'a présenté une maquette, des dessins, des esquisses, où il me disait que, d'après moi, il faut trouver une image extrêmement efficace, une métaphore qui va durer, et c'est que l'épée de l'académicien, qui est un écrivain, ne peut être une arme. Donc ça va être une plume. Et j'ai entendu, en pensant à Voltaire, que c'était aussi une arme, s'il faut essayer de pourfendre l'injuste, s'il faut essayer de pourfendre les gens qui tuent aveuglément, enfin, ou les pouvoirs qui écrasent. Donc c'était à la fois une arme et pas une arme. Et j'ai compris aussi que la langue peut être une arme aussi pour se frayer un chemin dans cette jungle. Et je ne parle pas de la jungle humaine seulement, la jungle des mots. Il faut tailler dans la forêt des mots et des images pour se faire un chemin particulier. Sinon, on se fera avaler par tous ces arbres, tous ces livres que contient la bibliothèque. Donc c'est une arme aussi pour se frayer un chemin. Il m'a semblé que c'était une métaphore extrêmement efficace et sensible. Ce que vous voyez là, tout en haut, qui roule et qui roule, eh bien ça, c'est la planète Terre qui montre qu'on est partout. L'écrivain, l'académicien ou l'haïtien ou le québécois ou le français, devenu français, devenu écrivain français, il est partout. Il vient de la planète. Et les deux petites boules, c'est Haïti et l'Afrique. Parce que le lien est direct, si je suis ici, en France, c'est parce qu'il y a eu la traite triangulaire, le commerce triangulaire qui partait de la France allait en Afrique et arrivait au Nouveau Monde et dans Haïti.